Et hi tout le monde, comment allez-vous ? Je vous dis pour une nouvelle vidéo sur Arma4Life On est encore en live, bonjour le live, bonjour la vidéo J'ai toujours pas trouvé de nom pour les teams Et donc vous l'aurez compris, on est nouveau sur Bon je peux parler, merci On est de nouveau en épisode sur Arma4Life Ça vous a pas mal plu la dernière fois, du coup j'ai décidé de refaire l'expérience Et on est sur une prise de service d'épanneur Alors c'est en train de partir en couille là-bas au QG C'est en train de partir en couille C'est-à-dire que vraiment c'est en train de partir en couille C'est-à-dire que là il y a le dispatch, il y a je sais pas qui qui s'est énervé Enfin non, il s'est pas énervé Il a demandé à Fabrice d'aller dans le bureau, ce qui est jamais bon signe Etc, etc Du coup on est en dépanneur, là on est appelé sur une intervention A Dourban, à la station essence de Dourban Il y aurait un véhicule abandonné slash accidenté Je ne m'en rappelle plus Et attendez, j'ai fait une connerie Pour la vidéo, en fait j'ai coupé le stream en lançant la vidéo Bonjour le stream Alors oui, je suis ce qu'on appelle dans le jargon un boulet Je suis un boulet, boulet d'un homme Qui coupe son stream en lançant une vidéo Voilà Du coup, bah le stream vous n'allez rien rater J'ai juste expliqué 2-3 trucs Du coup, vidéo Oui, dépanneur, on est appelé sur la station essence de Dourban Pour un véhicule abandonné slash accidenté Pendant que de l'autre côté c'est en train de se fight Non, non, c'est en train de faire un dispatch Alors, tac, tac, tac Alors, Dourban, c'est par là-bas, c'est juste en dessous Et du coup, ah oui Tu vois, parce que j'ai dit au stream ou pas la vidéo On est effectivement sur une nouvelle map Sur la présente vidéo, on était sur Altis Et normalement, on est sur Maldon Pourquoi est-ce qu'on est passé sur Maldon ? C'est simplement une décision de Monsieur Rastuper Enfin, pas que lui, vous en doutez Décision de lui et de tout son staff Passé sur Maldon C'est une map qui est plus petite qu'Altis Plus belle Parce qu'il y a moins de bâtiments qui sont détruits Les routes sont belles, etc C'est-à-dire que c'est pas vraiment une map militaire à fond, vous voyez Contrairement à Altis Et puis elle tourne mieux, aussi apparemment Je veux bien dire apparemment Du coup, voilà Alors, je suis en ville, quand même Faut quand même que je répète l'imitation de vitesse Et du coup, on est en dépanneur, cette fois-ci On n'est plus en civil, opération monnaie-monnaie C'est-à-dire qu'on ne trouvait pas moins de faire de la monnaie On voulait faire de l'illégal, à la base, avec Mathis Ataya Parce qu'en fait, au début, on était avec Mathis Ataya Et maintenant, je suis tout seul, bref Et du coup, voilà On a voulu faire un petit peu d'illégal Sauf qu'on avait fait les thunes pour Du coup, je me suis dit Allez, Soto, passe en dépanneur Fais-toi plaisir Et du coup, je suis passé en dépanneur, je me suis fait plaisir Les terres pleines aussi, c'est mappé par le serve GG à l'équipe du serveur qui a mappé ça Ça fait plaisir Alors, on va arriver sur Dourdan Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le métier de dépanneur En gros, c'est à une dépanneuse Ou une dire En l'occurrence, j'ai une dépanneuse Je me rends sur un lieu Je prends la voiture Je la monte Je la répare Au QG, etc Bref, il faut se découvrir ça de suite Parce qu'on est à moins de 400 mètres De normalement La chose Alors, pourquoi est-ce que moi, j'ai été dispensé de dispatch ? Vous allez me dire C'est vraiment parce que, comme moi, ça fait plusieurs mois Maintenant que je suis sur les dépanneurs Il m'a évité le fameux discours traditionnel, vous voyez Que j'ai entendu des dizaines de fois T'as refait, là ? Non, bah là, je reviens Je suis plein, je vais vider Bonjour, monsieur Bonjour, monsieur Il n'y a plus de batterie ? Moi, je vais aller traiter Après, il faut aller chercher des cigarettes Tac, tac, tac Est-ce que vous pourriez me passer Les clés du véhicule, s'il vous plaît ? Oui, on l'ouvre Après, tu peux le garder, le camion Merci Comme ça, je vais regarder Ok Alors, tac, tac, tac Oui, quelqu'un a appelé DP2 ? Ouais, c'est moi Pour savoir ce que t'en es où Je viens d'arriver à peine sur les lieux Je suis avec le client C'est reçu Ok, du coup, monsieur C'est ça, vous avez des problèmes de batterie ? C'est long, quand même, ça C'est bizarre Faut voir qu'on me semble D'accord, très bien Très bien, donc le moteur démarre C'est déjà plutôt une bonne nouvelle Enfin, le moteur démarre Il démarre difficilement, vous m'avez compris C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un petit souci de batterie Là, s'il vous plaît, c'est juste Juste, il est un petit peu On a changé de radio, on va pas en faire quelque chose Parce que là, j'ai une personne là dans ma tête qui me parle C'est assez relou Ah, c'est... C'est horrible Ah, c'est bon Ça s'est calmé, j'ai l'impression Alors, attendez Je vais ouvrir votre capot Alors, le petit bouton Hop Voilà Alors, votre capot Je vais regarder, du coup La batterie Pour voir si, mais éventuellement, je vois une défaillance Tac Tac, tac Euh... Ouais, c'est bien ça J'ai l'impression, j'ai bien l'impression qu'elle soit vide Enfin, à peu près vide Parce que vous savez qu'une batterie, ça peut jamais être vide Complètement, mais C'est-à-dire que ça suffit pas C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, c'est en fait Il démarre, mais il s'arrête immédiatement Enfin, c'est... Très compliqué Euh... Il sait qu'il casse les murs à chaque fois, là Tac, tac, tac Alors, je vais juste regarder Si jamais éventuellement Je vais regarder Sur le GPS Tac Ouais, c'est ça C'est-à-dire qu'en fait, monsieur, elle démarre Mais elle démarre pas vraiment C'est... Elle démarre et après, elle s'arrête Euh... Du coup, ce que je vais faire C'est que là, malheureusement Bah, du coup, en fait, on a pas de batterie sur nous C'est-à-dire que pour faire ça, il faut qu'on aille à notre dépôt Euh... Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais charger votre véhicule sur mon plateau ici présent Et ensuite, on va aller ensemble à notre dépôt Et puis je procéderai aux réparations au dépôt D'accord Ça vous va ? Très bien Euh... Du coup, je vais vous demander juste de vous écarter un petit peu Parce qu'on sait jamais si je vous roule dessus ou quoi Euh... Charge votre véhicule, ce sera tout bon Vous pouvez embarquer le véhicule à l'arrière Comment ? Vous pouvez embarquer le véhicule directement à l'arrière Oui, oui, il n'y a pas de soucis, vous inquiétez pas Oui, oui, c'est pour ça, vous inquiétez pas Oui, oui, je m'en doute Alors... Hop Euh... Juste, monsieur, comme j'y pense Salut, gosse Est-ce que vous me donnez l'autorisation de pousser votre voiture un petit peu en arrière ? Oui Parce qu'en fait, ce sera plus simple pour moi, pour les chaînes, pour après les fixer Bonjour Non, écoutez, c'est bon, on va se débrouiller On va décaler un petit peu le véhicule Parce qu'on va réussir un petit peu à le pousser, je pense Mais c'est tout bon, il n'y a pas besoin de balisage, ni rien Alors, il y a des valeurs qui arrivent Désolée Désolé Désolé, une en patrouille dans le secteur D'accord, donc vous êtes de la patroucheur, les carrières Voilà, monsieur, donc j'ai poussé un petit peu votre véhicule, de toute façon, à pouvoir mieux C'est pour les chaînes, en fait, c'est au niveau du sens des chaînes Il y a un sens imposé, on n'a pas trop de choix Euh, tu peux m'attirer le truc, table d'affectation Bah, je vais dire 3 Ok Voilà Faire comme ça Ouais, j'ai juste Voilà En fait Désolé pour la sécu, c'est vrai que je n'y ai pas pensé Mais Juste, genre Hop Voilà Tac Voilà Alors Tac, tac, tac 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 hop 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 très bien monsieur écoutez le chargement s'est effectué sans soucis donc du coup vous allez pouvoir monter avec moi à côté puis on va directement aller à notre dépôt d'accord hop je vous laisse mettre votre ceinture hop j'ai juste signalé à la radio que je fais du coup un retour dp2 pour central oui c'est pour t'informer que je fais un retour dépôt avec à l'arrière un véhicule ayant un souci de batterie ok c'est bien pris voilà comme ça au moins ils sont prévenus qu'on va arriver et moi je vais prendre ma pause comment qu'est ce que vous avez dit excusez moi monsieur ah oui moi oui maintenant ça fait déjà plusieurs mois que je suis dans le métier c'est à dire date de l'île de métropolis mais vous voyez ça commence à dater oui moi aussi j'étais sur mes polices ah d'accord c'est là où je suis c'est la première fois que je suis rentré dans ce monde sur mes polices oui d'accord ok très bien très bien très bien avant j'étais sur rockford vous étiez sûr ah d'accord ok je vois alors c'est bon il n'y a personne et monsieur du coup votre batterie non mais c'est arrivé comment qu'elle se coupe comme ça d'un coup peut-être oui c'est bizarre quand même que comme ça d'un coup là ça vous est lâché parce que en fait j'étais en train de j'accélérais pas dans la descente donc c'est pas du je pense que ça a dû c'est chargé je m'y connais pas beaucoup en batterie en mécanique oui oui donc dans la descente j'ai arrêté d'accélérer oui d'accord mais ça s'est arrêté d'un coup sans prévenir en fait le moteur il s'est éteint au moment où c'est arrivé d'accord vous voyez bien que ça marchait plus trop ça accélère plus trop vu que c'est une voiture électronique avec de l'électricité et même l'accélération ok non mais d'accord non mais c'est étrange que ça vous ait fait ça d'un coup brusquement ouais mais ça me fait très bien c'est une voiture peut-être que oui parce que c'est vrai que les batteries faut les changer assez régulièrement quand même ça évite tous les soucis bah comme ça quoi j'en ai eu un problème avec je crois que c'était sur Métropolie d'ailleurs un problème de batterie avec une Renault il me semble ouais j'avais eu un problème de batterie aussi d'accord non mais c'est vrai que c'est assez rare quand même qu'il y ait des soucis de batterie sur ces véhicules là mais ça peut arriver parce qu'après effectivement ça fait longtemps que vous avez ce véhicule là c'est normal un petit peu parce que c'est vrai que la batterie il faut quand même les changer de temps en temps parce qu'en fait avec l'usure oui et tout ça en fait ça les abîme puis moi je peux vous donner un petit conseil accélérer freiner accélérer freiner tout ça en boucle mais en fait ça abîme aussi les batteries donc faut éviter d'y faire quand même également vous voyez oui oui c'est pour ça oui non mais après c'est sûr que elles sont quand même conçues pour être comment dire résistantes c'est sûr mais après faut quand même pas non plus le faire en boucle surtout votre trajet avec cette voiture je roulais un peu moins parce que je suis taxi même dans les taxis donc je roulais un peu moins avec son véhicule mais avant je voulais vraiment beaucoup se poser pour ça ok ok non mais écoutez là je pense là ce que je vais faire c'est que je vais retirer la batterie et puis en mettre une nouvelle ça ira beaucoup plus vite et ça sera beaucoup plus sûr comment il faudrait que je regarde ma tarification parce que je l'ai pas là sur moi elle est dans mon bureau mais normalement on devrait pas dépasser il me semble les 2000 euros même pas il me semble c'est pas très il me semble après il faut que je vérifie parce que comme il y a eu mise en plateau etc il faut que je regarde c'est une très bonne question alors il me semble que c'est les collègues qui ont cassé les murs et du coup pour boucher les trous ils ont dit ça on est d'accord que c'est complètement stupide mais ah bah moi aussi je vous rassure hop attendez je vous laisse descendre du coup monsieur je vais décharger votre véhicule juste derrière ici puis après on procédera à la paperasse etc et puis je réparer votre véhicule t'as besoin de personne en plus je suis pas encore sur les lieux je peux pas dire je vais vous demander juste de patienter un dos au portail s'il vous plaît pour des mesures de sécurité vous amener à le véhicule dehors il n'y a pas de problème ouais non mais c'est en fait juste qu'on doit on doit faire la paperasse d'accord mais parce que c'est pas en fait autorisé vous pouvez vous faire exclure par le gouvernement en fait par rapport à ça ouais ouais c'est pour ça que je vous dis ça en fait il va vous il va vous amener la voiture dehors et puis vous ferez les papiers dehors c'est pour ça oui monsieur vous inquiétez pas allez-y sortez puis on verra ça tout ça dehors vous inquiétez pas oui oui dire 2% transmets ouais je pense avoir besoin d'une autre unité c'est un camion de pompier qui a explosé t'as besoin d'une autre unité ouais ouais faut faire une circulation alternée obligée ok je vais t'envoyer une dire j'y vais j'y vais ok c'est bien fait du coup c'est dire une qui se rend sur place c'est bien ça c'est ça oui c'est bien ok c'est bien pris s'il y a besoin de renfort ou de nous signer il devait que de récupérer des choses comme ça c'est reçu je crois que je vais avoir la position de dire 2 si le t'as près de la mine de fer c'est reçu je vais regarder ta carte ouais je suis en train de regarder juste en ce moment tic 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 ah c'est bonjour donc pareil moi j'ai appris à le faire à force tu vois les clients on leur demande d'attendre dans le dehors du portail euh pardon t'as dit les clients qui viennent chercher des voitures comme ça on leur demande d'attendre en dehors du portail ils rentrent pas ok à part s'ils ont besoin de retirer de l'argent ou ils viennent au guichet derrière mais sinon ils ont pas le droit de rentrer euh excusez moi collègue euh niveau menu interaction il est bugué ou comment ça se passe menu interaction oui vous savez le menu touche touche au windows enfin muscle au windows en fait je n'arrive pas à procéder à la réparation le pneu arrière le pneu arrière ok très bien oui 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 c'est à dire qu'en moi il s'affiche mais après ça marche pas ah attends j'essaye non je peux essayer effectivement ah mais je pense que c'est peut-être que vu que c'est que la batterie peut-être que du coup pour le grand dieu tu vois du coup c'est pas vraiment une réparation oui oui c'est pour ça c'est à dire quoi c'était juste un souci c'est pour ça c'est en fait pour le grand dieu c'est ok il faudrait juste ouais moi je ouais alors tac ouais on va faire comme ça voilà ouais ouais bah là j'ai fait un ravitaillement on va voir ouais voilà on va faire un ravitaillement pour voir le gain au là ouais non je regardais c'était bien le bannard ouais il y a Didier normalement ok hop ok nickel et bah c'est parti du coup je te laisse lui ramener la voiture et puis faire l'affiche avec lui dehors ouais t'inquiète ouais je vais tout faire avec lui voilà on ira arriver sur la nuit hein c'est reçu hop donc voilà monsieur donc les réparations sont bien passées j'ai bah j'ai fait exactement ce que je vous ai dit c'est vrai que j'ai enlevé la batterie puis j'en ai mis une nouvelle d'accord d'accord je suis en haut c'est écoute alors ça va faire comme bien écoutez bah on va voir ça de suite on va remplir les papiers tac 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 alors hop ok c'est bien alors hop là c'est une partie pour moi j'étais avec une alors nous sommes le 9 décembre 2017 il est 16h52 est-ce que je peux avoir un nom prénom s'il vous plaît monsieur Mathias comment Durand Durand Lurand Lurand excusez-moi la plaque je vais la relever directement sur le véhicule alors LH 697 MO est-ce que votre véhicule est assuré monsieur oui c'est quelle assurance s'il vous plaît la maïf la maïf c'est où la maïf elle est là hop donc c'est un véhicule c'est un c'est une Peugeot 308 oui c'est ça hop alors Peugeot 308 du coup il y avait il y avait juste la batterie à changer on est d'accord du coup l'incident c'était sur ce type de route comment oui oui c'est ça c'était bien ça alors du coup je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus le prix ouais alors du coup j'ai procédé à une mise en plateau ainsi qu'une réparation de votre véhicule c'était deux jours donc non alors le balisage étant donné que j'ai mis que 3 plots ils comptent pas je vous rassure parce que 3 plots faut pas non plus abuser et du coup la mise en plateau plus le changement de votre batterie on est sur un total de 2500 euros par chèque vous payez par chèque d'accord pas de soucis payons par chèque oui et au dépôt fourrière très bien donc je vous laisse vous faire un virement au RIB Ryan Soto d'accord parfois parfois j'ai un discuteur pour discuteur bah écoutez allez-y vous pouvez rentrer il n'y a pas de soucis puis vous revenez à votre véhicule après non non vous pouvez y aller c'est bon parce que non mais il me l'a dit même si Archimose avait besoin de retirer vous pouvez y aller il n'y a pas de soucis pour retirer ok ouais alors youtube désolé oula oula ouais on est sur maldane les gens ouais du coup youtube excusez moi je vous ai complètement oublié on est dans l'action en gros voilà et puis après il faut que je remplisse le délire quoi il va l'écraser 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 hop là je vous donne oui attention à la dépanneuse attention monsieur voilà je vous laisse oui c'est moi oui bien sûr j'y vais tout de suite après ok merci pas de soucis très bien bah écoutez monsieur merci beaucoup donc juste oui soyez vigilant sur la route faites attention à votre batterie parce qu'elle est neuve donc il faut aussi un petit peu qu'elle s'échauffe on va dire mais normalement il n'y a pas de soucis avec un cd batterie de grande qualité il n'y aura pas de soucis ok très bien bah sur ce je vous souhaite une agréable journée juste le concessionnaire Renault il n'est qu'à la Pesagne oui oui normalement il n'y a un concessionnaire par marque d'accord non il n'y a juste je sais que Peugeot Citroën ça a deux endroits ah d'accord bah écoutez le Renault il me semble que c'est qu'à un seul endroit en tout cas très bien bah merci à vous beaucoup merci bonne journée bonne route soyez vigilants au revoir on est reparti sur un inter youtube mais écoutez la prochaine inter ce que je vous propose ce sera dans un prochain épisode et oui parce qu'on est salopards chez nous youtube on se retrouve dans un très prochain épisode pouf pouf à la prochaine au revoir on est en on est dans un véhicule de laceks maisiez-vous cover z avec nous od avec nous iz a ert